Parti ! Sur cette vidéo, je vais vous montrer comment collimater les instruments de la gamme SkyVision. Nous avons donc deux types de produits. Les télescopes Altazimuthaux, donc deux types d'Obson, et les astrographes appareils d'observatoire, avec une toute petite particularité, mais à l'identique des autres instruments. Première étape, nous allons utiliser un laser de pollination pour régler dans une première étape notre secondaire, et en seconde étape notre primaire. Je vais préparer l'instrument. Donc bien positionner le laser dans le porte-oculaire, toujours bien le maintenir en appui sur sa surface, pour qu'il soit le plus plaqué possible sur le porte-oculaire, et serrer la vis de maintien. Vous avez le retour du laser sur cette partie-là. Pensez à la mettre, bien entendu, vers les vis de pollination du primaire. La première étape consiste à supprimer tous les caches. Voilà. Et à partir de cette étape, nous allons donc commencer la pollination de l'instrument. la mise en route du laser. Voilà. Donc, on va voir ici que le spot ne se trouve pas au centre du miroir primaire. On constate que notre point se trouve donc décalé à l'extérieur de la pastille. Donc, notre première étape consiste à ramener le spot du laser au centre de la pastille du miroir primaire, afin d'aligner notre miroir secondaire. Donc, nous allons jouer sur les trois vis, simplement à l'avant, pour recentrer notre spot. Cette opération est un peu délicate, mais primordiale pour l'utilisation correcte du télescope. Une fois que nous avons centré le spot du laser au centre de la pastille, notre miroir secondaire est donc collimaté. Il ne nous reste plus qu'à agir sur les vis de la case primaire pour collimater notre miroir. Alors, le retour se fait donc ici, au niveau du laser, et nous allons donc jouer sur les trois vis de collimation présents sur la caisse primaire. On observe, en fonction de la rotation de la vis, le mouvement du laser au centre de la pastille. Voilà. Une fois que nous avons centré notre spot au centre de la pastille, on peut s'apercevoir que sur le secondaire, les deux points de retour sont parfaitement concentriques, et on va donc les retrouver au centre de notre laser. La collimation dans notre instrument est donc terminée. Nous pouvons donc maintenant l'affiner sur une étoile. Alors, ce qui concerne les instruments de type astrographe, nous avons une simple et petite particularité sur les vis de collimation. Celles-ci sont équipées d'un frein pour permettre une collimation beaucoup plus précise et beaucoup plus stable. Donc, la première étape de réglage du miroir secondaire est identique à celle de l'appareil Altaz. Donc, aucun changement entre les deux télescopes. La seule différence va se jouer au niveau du miroir primaire. Il va falloir dévisser le frein et jouer sur les vis de collimation. Et une fois la collimation terminée, pensez à remettre les contre-écrous. En suivant exactement la même procédure que sur le télescope de type Dobson. Voilà pour la partie collimation d'un instrument de type Newton. Merci. Merci.